Bienvenue à travers cette explication, nous allons découvrir comment traiter un problème avec ce laptop. Le problème survient environ 3 secondes après sa mise en marche, où il s'étend brûquement. J'ai remarqué que lorsque je tente de le rallumer via le bouton d'alimentation, il ne répond pas. Une autre observation est qu'il fonctionne automatiquement après avoir branché le chargeur. Cependant, en appuyant sur les boutons latéraux, je tends un certain son. Contrairement au bouton d'alimentation qui ne produit aucun son, cela pourrait indiquer qu'il ne fonctionne pas correctement. Dans cette situation, je vais essayer de comprendre ce qui empêche le bouton de fonctionner. Apparemment, le bouton semble en bon état. Le problème semble résider dans cette partie en plastique qui semble déplacée de son emplacement. Il semble qu'un de ses supports qui le maintient s'est détaché de sa place. Ce qui comprime le bouton en continu. Cela explique pourquoi l'ordinateur portable fonctionne automatiquement et s'éteint ensuite, car le bouton reste enfoncé. Dans ce cas, je vais simplement refixer la partie en plastique qui s'est détachée de son emplacement en utilisant un outil de sodage. Il est important de noter qu'il ne faut pas utiliser le tête de fer à souder que celui habituellement utilisé pour le sodage à l'étain, car cela pourrait l'endommager lorsqu'il est utilisé sur le plastique. C'est pourquoi je change toujours cette tête lors de son utilisation sur le plastique. Maintenant, remettons-le en place et voyons ce qui se passe. Si vous remarquez ici la différence, Il émet maintenant un son lorsqu'on appuie dessus, ce qui indique qu'il fonctionne correctement. On le branchant ensuite sur le chargeur. L'ordinateur ne démarre pas automatiquement. En appuyant sur le bouton d'alimentation, il fonctionne normalement et ne s'éteint pas par la suite. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée dans la dernière mise à jour du programme 4DD IG Partition Manager. Il permet maintenant de réparer et de récupérer une des partitions perdues sur votre disque dur sans tracas. Ainsi, nous avons un programme complet. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme 4DD IG Partition Manager, il se distingue par plusieurs fonctionnalités, telles que la migration de systèmes d'exploitation de vieux disque dur vers un SSD sans avoir besoin de réinstaller un nouveau système et de nombreuses autres fonctionnalités importantes. Comme vous pouvez le voir ici dans l'interface du programme, une nouvelle section a été ajoutée en bas, qui est la section d'aider à la récupération des partitions de disque dur. En cliquant dessus, une interface simple s'ouvre avec 4 options. Trouve une partition, récupérer une partition, réparer une partition, puis réparer le démarrage. Toutes ces fonctionnalités sont très importantes. Vous pouvez télécharger le programme depuis le site en utilisant le lien sous la vidéo. J'espère que cette explication vous a été utile. A bientôt dans une nouvelle vidéo.